Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 8 décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Oubliez Omicron, achetez du Micron ». Oui, c'est une façon de vous résumer la situation et cette spectaculaire séance du mardi 7. Qui a vu le Nasdaq gagner plus de 3 %, même score pour le Nasdaq 100, et le CAC 40 qui a également, lui, gagné près de 3 %, mais pas grâce aux mêmes valeurs. Nos locomotives, nous, c'est le luxe. Aux États-Unis, ce sont les semi-conducteurs. Alors, avec les derniers commentaires d'Anthony Fossi, avec des études venant d'Israël, d'Amérique du Sud, et un peu partout dans le monde, on s'aperçoit que le variant Omicron n'envoie pas grand monde, voire personne en réa et encore moins au cimetière. Donc, les marchés tournent la plage d'Omicron et se précipitent donc sur Micron, mais aussi ASML qui a gagné plus de 6 % hier. NVIDIA, plus 8 %, et NVIDIA, en fait, double la mise. Avec 8 %, gagné la veille, ça nous fait plus 16 en 48 heures. Et NVIDIA, aujourd'hui, ça pèse 800 milliards de dollars. Autrement dit, ça commence à compter, à peser dans l'évolution du Nasdaq. Voilà, donc la page Omicron est tournée et on retrouve donc à peu près les mêmes conditions de marché, les mêmes programmes d'achat. Et c'est assez rassurant, puisqu'à maintenant 15 jours de la séance des 4 sortières, eh bien on commence à pouvoir espérer un rallye de fin d'année qui nous ramènerait sur les plus hauts absolus. Et hier soir, le S&P 500, à 1 % près, même pas, pour 0,5, a failli améliorer son record de clôture du 18 novembre dernier. Et à 1 % près, s'est rapproché de son record absolu. Pour le Nasdaq, il est remonté à 2 % de son record. Autrement dit, une deuxième séance comme celle de mardi et on serait sur de nouveaux plus hauts. Bon, a priori, ça ne va pas arriver, puisqu'on attend Wall Street un petit peu hésitant aujourd'hui. Et à Paris, eh bien c'est un petit peu le même scénario. Ça tangue, il y a du swing. On avait bien commencé la séance. On est monté au-delà des 7100, 7104. Puis on est retombé à 7050. Puis on est repassé au-dessus de 7100 à l'heure du café. Et puis on est retombé un petit peu en dessous des 7060 avant l'ouverture des marchés américains. Bon, il n'y a pas de raison que ça rechute lourdement à Wall Street. Autant plus qu'on n'attend pas de statistiques économiques. Donc il n'y a rien qui devrait véritablement remettre en cause le mouvement de rachat, à bon compte, qu'on observe sur les indices US. Mouvement d'achat plus que significatif, puisque ce sont pratiquement 7,6 milliards de dollars qui ont été réinvestis en l'espace d'une semaine. C'est un des plus gros influx de liquidité que l'on a observé depuis le début de l'année. Et oui, parce que les marchés sont toujours drivés par la liquidité. Mais il y a quand même un phénomène, moi, qui m'intrigue. Ceux qui suivent nos lives savent un petit peu de quoi je parle. C'est-à-dire qu'avec la forte hausse du VIX que nous avons eue à partir du 26 novembre dernier, on a eu une très forte consolidation des taux. Les marchés obligataires, symétriquement, se sont fortement appréciés. On a vu les taux longs américains atteindre un plancher de 1,35. On est tombé à 1,67 sur le 30 ans. Et alors que les indices US sont remontés pratiquement à leur sommet, les taux ne se sont pratiquement pas retendus. On est un petit peu au-delà de 1,45 sur le 10 ans américain. On est toujours à moins 0,02, moins 0,03 sur l'OAT. Cette fois-ci, on a une nouvelle hausse, on va dire presque en parallèle, de l'obligataire, des marchés d'action, du pétrole. On est repassé au-delà de 75,80 sur le Brent. Donc on a l'impression de renouer avec une de ces périodes merveilleuses, typiquement le mois de septembre et d'octobre, quand on avait la hausse des actions, la hausse des matières premières, la hausse du pétrole et des marchés obligataires qui parvenaient à contenir leurs tensions sous leur niveau du mois de juillet dernier. Alors le point d'ordre de cette semaine, ce sera évidemment les chiffres de l'inflation aux États-Unis, vendredi. D'ici là, on aura aussi peut-être quelques petits messages de la Fed. Ils seront scrutés avec intérêt naturellement. Mais à voir le comportement de Wall Street, depuis une semaine, on a l'impression qu'on n'en attend plus que rien que du bon. Autrement dit, une véritable Fed Père Noël. Il ne faut pas rêver. Avec 6,5%, 7% d'inflation, le discours va forcément se durcir. Alors est-ce que ce rebond ne serait pas le dernier moment pour mettre de l'ordre dans les portefeuilles, extérioriser toutes les plus-values et passer les fêtes sereinement avec un portefeuille réduit au strict minimum ? Sous-titrage Société Radio-Canada